La mythologie grecque, introduction à la mythologie et à l'origine de l'homme dans la mythologie grecque. Bonjour, dans cette vidéo vous allez voir un bref contexte de la mythologie grecque et de ses personnages qui vous permettra de comprendre plus en profondeur et en largeur les vidéos suivantes dans lesquelles chacun des aspects qui sont brièvement expliqués dans cette vidéo seront traités plus en détail. L'être humain, tout au long de l'histoire, peut être défini comme un être symbolique par nature, et c'est précisément dans le domaine du symbolisme que se manifeste la capacité de construire des conceptions capables de transcender leur propre existence physique, pour ainsi supposer l'existence d'un monde immatériel parallèle et en interaction, qui, grâce à l'utilisation de la raison et de l'intelligence, sert de plateforme où l'on peut trouver des réponses et des explications à l'univers qui l'entoure. C'est ainsi que la mythologie, en tant qu'espace idéal pour expliquer le surnaturel, a été et continue d'être présente dans l'imaginaire, tant individuel que collectif, de toutes les cultures. Les mythes, comme les êtres mythologiques, apportent des réponses aux questions les plus profondes des êtres humains sur les mystères de leur propre existence et de leur rôle dans l'univers en tant qu'êtres vivants pensants. Tous les groupes humains, depuis la préhistoire, ont développé différents niveaux d'explication des phénomènes naturels dont ils étaient témoins, en associant fortement leur monde connu des choses, des animaux, des manifestations de la nature et des souvenirs collectifs transmis de génération en génération à un monde imaginaire, en leur donnant, par la parole, la capacité de se reproduire, de se déplacer dans le temps et d'engendrer le bien ou le mal par l'intervention direct ou indirect d'être surnaturel semblable aux êtres humains, bien que dotés de compétences et d'aptitudes supérieures, mais aussi des mêmes vertus et défauts à un degré superlatif et de pouvoir magique. En ce qui concerne le développement mythologique des Grecs, il est important de noter qu'il n'est pas radicalement nouveau ou différent de ce qui a été fait auparavant, et qu'il n'est pas plus original que les échafaudages mythologiques précédents développés par d'autres cultures. Dans leur conception mythologique, les Grecs ont cherché des explications aux phénomènes naturels qui se produisent quotidiennement, tels que la foudre, les orages, la nuit, la lune, ainsi qu'au sens de leur existence, de la mort et de l'au-delà. C'est précisément ces questions qu'ils ont cherché à résoudre à travers leur mythologie. La structure mythique grecque est fondée sur la systématisation de la tradition orale par Homère et Hésiode aux alentours du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Cette construction mythologique a la particularité de se développer dans un schéma complexe de relations, dans lequel les dieux eux-mêmes se rapportent les uns aux autres, mais aussi aux hommes, dans un scénario capable d'expliquer l'ensemble, et tout ce qui se passe dans le monde. Commençons par les origines du monde et de l'humanité. L'origine du monde, de la Terre, du ciel, des océans, des corps célestes, notamment le Soleil et la Lune, etc. Tout comme les circonstances qui entourent la vie des êtres humains, ce sont les premières et principales questions qui doivent être expliquées. La simple observation de l'existence d'un ordre doté d'une certaine logique dans certains schémas de la nature a conduit à concevoir l'idée inverse, c'est-à-dire l'existence préalable du chaos en tant que principe, il s'agit de l'état primordial, un espace illimité où la matière est dans un état inerte et totalement désorganisé, dans ce sens la vision des iodes a suggéré qu'il pourrait représenter la matière sans forme et l'espace infini. C'était un vide primordial, à partir duquel tout a été créé, y compris l'univers et les dieux grecs. Selon Hésiode, le chaos était aussi un lieu lointain, souterrain et ombrageux. Du chaos émerge à Gaïa, comme la subsistance éternelle et inébranlable de toutes choses, déesse de la terre, et Héros, prince de l'amour et de la création, symbole de la force d'attraction qui réunit les éléments pour engendrer la vie. Dans la genèse de la mythologie grecque, contrairement à la conception hébraïque de la Bible, la création n'est pas le résultat de la volonté d'un seul Dieu supérieur, mais de l'union de tous les êtres sous l'influence de l'amour, représenté dans Héros. S'enlève d'un homme, Gaïa a donné naissance à Uranus qui est le ciel étoilé, demeure des immortels, qu'il a fécondé. Ainsi, Uranus était le fils et le mari de Gaïa, la mère de la Terre. De cette union sont nés les premiers titans, qui sont détaillés ci-dessous. Oceanus, il était le titan de l'océan et de toutes les étendues d'eau salée. Avec Téti, il est le père des Océanides, les 3000 nymphes de la mer. Téti, déesse de l'eau, en particulier de l'eau douce. Sezoupol, représentait les étoiles, en particulier l'étoile du Nord. Avec Phoebe, elle a eu Astéria, l'étau et le lanto. Cryo, avec la titanesse Ribia, il a engendré Perse, Pallas et Astréo. Il était connu comme le dieu du troupeau. Hyperion, il représentait la lumière de l'aube et était le dieu de l'observation. Japtu, père de Prométhée, Atlas, Ménésius et Epinthe. Ti, déesse de la vue. Réa, déesse de la fertilité et de la maternité. Avec Cronus, elle a donné naissance à plusieurs dieux de l'Olympe. Témy, représentait la justice et l'ordre. Némosine. Elle représentait la mémoire, avec Zeus, elle avait les muses. Crono, il représentait la personnification du temps. Il était le principal et plus jeune titan de la première génération, après avoir renversé son père Uranus et l'avoir castré. Il était représenté avec une fossile. Il était le père de Zeus, Déméthée, Hera, Poséidon, Adès et Estia. Pour en savoir plus en détail sur ces personnages, les titans et titanites de première et deuxième génération de la mythologie grecque, consultez les vidéos sur ma chaîne. Vous allez l'adorer. Après la naissance de Cronus, Gaïa et Uranus décrétèrent que plus aucun titan ne naîtrait, ce qui donna naissance aux cyclopes, des êtres borgnes, ainsi qu'aux hécatonchires ou sentiments, dotés d'un corps énorme avec 50 têtes et 100 bras, véritable démons des ténèbres, qui entrent en combat avec leur père Uranus, qui les jette dans les entrailles de la Terre. Alors Gaïa, enragé par l'action brutale d'Uranus contre ses enfants, se tourne vers son fils Cronus pour obtenir de l'aide, qui peut mettre fin au règne d'Uranus. Cronus, selon Hésiode, était le plus jeune et le plus tordu d'esprit, le plus terrible des fils de Gaïa, qui, en réponse aux plaintes de sa mère Gaïa, a castré son père et est devenu le souverain des dieux avec sa sœur et épouse Réa comme épouse et les autres titans comme cours. Réa était une divinité des grottes et des montagnes, des murs et des forteresses, de la nature et des animaux. La tradition grecque affirme généralement que, de cette castration, Aphrodite a émergé de la mer, après que les testicules de son père soient tombées dans l'océan. Du chaos a également émergé Erebus, le dieu primordial et la personnification des ténèbres et de l'ombre, qui a rempli tous les coins et recoins du monde, ainsi que Nix, la déesse de la nuit. Nix, la nuit, avec son frère Erebus, les ténèbres, conçurent une paire de dieux primordiaux, l'éther, la pure brillance et la luminosité, et Emra, qui représentaient le jour. Gaïa et ses descendants ont également donné naissance à un nombre énorme de divinités qui personnifient de multiples forces naturelles, parmi lesquelles Thanatos, la mort, Hypno, sommeil et rêve, Némésie, vengeance, vieillesse, discorde, fraude, ainsi que de nombreuses autres allégories, qui seront discutées en détail dans les vidéos suivantes sur cette chaîne. Cronus rejoint sa sœur Réa, et engendrera, qui est l'épouse et la sœur de Zeus, connue pour sa nature violente et vengeresse, principalement contre les maîtresses et la progéniture de Zeus, mais aussi contre les mortels qu'elle croisait. Dans les anciens mythes grecs, le royaume d'Hadès est la demeure brumeuse et lugubre des morts, également appelée Erebus, où se rendent tous les mortels. Poséidon, il est le dieu des mers, agitateur de la terre et des tremblements de terre dans la mythologie grecque. Dans son aspect bénin, Poséidon était conçu comme créant de nouvelles îles et offrant des mers calmes. Lorsqu'il était en colère ou ignoré, il fendait le sol avec son trident et provoquait des inondations, des tremblements de terre, des naufrages et des naufrages de navires. Zeus, le roi des dieux et des hommes qui règnent sur les dieux de l'Olympe comme un père sur une famille. Il est le dieu du ciel et du tonnerre et donc de l'énergie. Il est connu pour ses nombreuses liaisons et amours, dont le fruit a donné naissance à de nombreuses divinités et héros, notamment. Athéna est la déesse de la guerre, de la civilisation, de la sagesse, de la raison, de l'intelligence, de la stratégie au combat, de la victoire, des sciences, de l'artisanat, de l'industrie, des inventions, des arts, des métiers, de la navigation, des héros, de la force, du courage, de la protection, de la cité-état, de l'éducation, de la justice, du droit et de l'habileté. Apollon, le dieu des arts, de l'arc et de la flèche, qui menaçait ou protégeait du haut des cieux, étant identifié à la lumière de la vérité. Il est le dieu de la mort subite, des fléaux et des maladies, mais aussi le dieu de la guérison et de la protection contre les forces du mal. Il est aussi le dieu de la beauté, de la perfection, de l'harmonie, de l'équilibre et de la raison, l'initiateur des jeunes au monde des adultes, le protecteur des bergers, des marins et des archers. Artémy, la déesse grecque de la chasse, des animaux sauvages, de la terre vierge, des naissances, de la virginité et des jeunes filles, qui apportait et soulageait les maladies des femmes. Hermès, le dieu messager, le dieu des frontières et des voyageurs qui les traversent, de l'esprit et du commerce en général, de la ruse, des voleurs et des menteurs, et celui qui guide les âmes dans le monde souterrain, Hadès, et qui est aussi l'inventeur du feu. Perséphone, déesse de la fécondité et de la fertilité de la terre, elle est considérée comme la reine des enfers. La théorie la plus connue est qu'Hadès a enlevé Perséphone, l'emmenant dans les enfers où il en a fait sa reine. Une autre version indique que Zeus a donné son accord pour que le mariage ait lieu, car il ne voulait pas de conflit avec Hadès. Dionysio, dieu de la fertilité et du vin, il était l'inspirateur de la folie rituelle et de l'extase. Persé, héros de la mythologie grecque, il est le fils de Zeus et de Danae, la princesse d'Argos, ce qui fait de lui un demi-dieu. Il est le grand héros qui a mis fin à la vie de la redoutable Méduse et a utilisé sa tête pour transformer ses ennemis en pierre. Héraclé, héros de la mythologie grecque, fils de Zeus et d'Alkmen, une reine mortelle, il est le plus célèbre des héros grecs, le prototype de la virilité et le chef de l'ordre olympien contre les monstres cétoniques. Sa force extraordinaire est le principal de ses attributs, mais aussi le courage, la fierté et la virilité. Il est considéré comme l'ancêtre des rois de Sparte. Le terme chétonique désigne les dieux ou les esprits du monde souterrain, par opposition aux divinités célestes. Hélène, connue sous le nom d'Hélène de Troyes ou Hélène de Sparte, c'est un personnage de la mythologie grecque dont le nom signifie tison ou torche. Elle était considérée comme la fille d'eux. Zeus a été recherchée par de nombreux héros en raison de sa grande beauté. Elle a été séduite ou enlevée par Paris, prince de Troyes, ce qui a conduit à la guerre de Troyes. Minot, roi de Crète, il était le fils de Zeus. Malgré une illustre carrière dans l'au-delà en tant que juge du sort des âmes damnées, il a rejeté les dieux après qu'il lui ait fait un signe pour le droit de devenir roi de Crète, notamment en ignorant les souhaits de Poséidon, décidant de ne pas sacrifier un impressionnant taureau blanc qui émergeait de la mer. Cela a tellement enragé Poséidon qu'il a fait en sorte que la femme de Mino, Pasiphae, tombe amoureuse du taureau, et que sa copulation ultérieure avec le taureau donne naissance au Minotaur. Les muses, dans la mythologie grecque, les muses étaient des divinités féminines qui présidaient aux différents types de poésie et de musique, ainsi qu'aux arts et aux sciences. Les muses étaient au nombre de neuf, et sont nées de neuf nuits d'amour consécutives entre Zeus et Mnemosyne, une des titanides. Ces muses sont donc les petites filles de Dieu telles qu'Uranus et Gaïa. Nymphes, les nymphes dans la mythologie grecque sont appelées divinités secondaires de la nature, on les trouve dans l'air, dans la forêt et dans l'eau, elles sont filles de Zeus, on peut les implorer, mais aussi les craindre. Caractérisées par leur grâce angélique, elles représentaient la fertilité et la vie, en outre ce sont elles qui étaient chargées de l'éducation des hommes, des animaux et des enfants des dieux. Ces créatures magiques guérissaient les hommes, les plantes et les animaux blessés, les caressaient, étaient gentilles, intelligentes et rayonnaient de joie et d'amour. Pour en savoir plus sur chacun de ces personnages, les monstres cétoniques, les muses et les nymphes de la mythologie grecque, consultez les vidéos sur ma chaîne. Vous allez l'adorer. Après avoir vu de manière très résumée les descendants de Gaïa, poursuivons l'histoire. Cronus craignait que ses enfants ne menacent son royaume et ne le détrônent de la même manière qu'avec son père Uranus, il décida donc de dévorer ses enfants, bien que sa mère Réa réussisse à sauver Zeus en profitant des ombres de la nuit, l'emmenant sur l'île de Crète, au sommet du mont Ida, où elle le cache dans les profondeurs d'une caverne. Entre temps, il présente à Cronus une grosse pierre comme s'il s'agissait de son fils, qu'il dévore aussitôt sans arrière-pensée. Zeus grandit dans la forêt, allaité par la chèvre à Malte. Adulte, il recherche son père Cronus, qu'il force à vomir ses frères et l'expulse, le jetant dans les profondeurs de l'univers, dans la région située sous la terre et les mers, réalisant ainsi ses craintes d'être détrônées par son père. Zeus s'est ensuite installé sur le mont Olympe et, avec sa sœur Hera, il a commencé à régner sur une cour composée de ses autres frères et sœurs et d'autres dieux. Cependant, il rencontre des rivaux, comme les titans, autres fils de Gaïa et d'Uranus, qui habitent sur le mont Otri. Les titans tentent d'escalader le mont Olympe, mais ils ne font pas le poids face à la puissance de Zeus, qui possède l'arme de la foudre, avec laquelle il les précipite dans l'abîme de la Tartarie. 300 pierres énormes garantissent qu'ils ne pourront jamais en sortir, symbolisant le territoire accidenté de la Grèce. Enfin, Zeus triomphe également de ses derniers adversaires, Typhon, le démon des ouragans, et les quatre géants, Encelade, Hyperbio, Ephialtus et Polyboto, fils aussi de Gaïa et d'Uranus, qui sont enchaînés sous l'Etna et d'autres volcans, où ils gémissent et tremblent sans cesse, ce qui explique les nombreuses secousses telluriques en Grèce et les fumeroles des volcans. C'est ainsi que l'ordre succède au chaos, et que les forces désorganisées de la nature sont soumises à une intelligence supérieure. Zeus fit modeler dans l'argile la figure de Pandore, la première femme, qui fut donnée aux dieux épimétés et de leur union naquit la race humaine. La première génération d'hommes a vécu un âge d'or, dans lequel ils vivaient avec les dieux, n'avaient aucune inquiétude, fatigue ou douleur, conservant en permanence la vigueur de leur corps sans les maux de la vieillesse, et ils pouvaient disposer d'une nourriture abondante offerte spontanément par la terre. Ils jouissaient d'un bonheur total, et bien qu'ils fussent mortels, contrairement aux dieux, la mort leur venait comme le sommeil. Les premiers hommes qui mouraient étaient transformés par Zeus en génie bienfaisant qui veillaient sur les vivants, observaient leur conduite et récompensaient leur vertu. La deuxième génération humaine, quant à elle, a vécu dans un âge d'argent, mais elle était bien inférieure à la première. Ils étaient paresseux, et souffraient d'une stupidité infantile permanente. Mais Prométhée, fils d'un des titans et lui aussi titan, vola à Zeus le feu qui était réservé exclusivement aux immortels, et le donna aux hommes comme emblème du progrès sans fin. Ainsi, les hommes abandonnèrent leur immobilité permanente, purent sortir des grottes et se défendre contre les rigueurs de l'hiver, fondirent et forgèrent des métaux et entamèrent ainsi la voie de leur amélioration permanente. L'âge d'argent a été suivi de l'âge de bronze, au cours duquel les hommes, devenus des êtres robustes et violents, possédant des armes de bronze, ont rejeté les dieux et ne les ont plus honorés. Enragé, Zeus jeta Prométhée au sommet du Caucase, où un aigle lui mangea le foie et libéra sur l'humanité les eaux du déluge. Tous les hommes périrent sauf de Calion, fils de Prométhée et de sa femme Pyra, qui, lorsque les eaux se retirèrent, gagna le pardon de Zeus par des honneurs et des sacrifices, et obtint le pardon et la résurrection pour la race humaine. L'âge du bronze a été suivi de l'âge du fer, dans lequel nous nous trouvons encore, même si les hommes comptent toujours sur la flamme divine que leur a donnée Prométhée, comme moyen de surmonter l'adversité, et grâce à laquelle, un jour, un homme réussira à égaler les dieux et à ramener les hommes à l'âge d'or. Vidéo suivante, les dieux primordiaux de la mythologie grecque. Vous allez l'adorer. Pour plus de vidéos sur l'histoire, la mythologie, la philosophie ou l'art, visitez ma chaîne dans la description de la vidéo.